Aujourd'hui, la Fédération du Parti Démocratique Sénégalais de France s'est réunie pour se prononcer sur l'actualité politique aussi bien au niveau national, aussi bien au niveau interne, c'est-à-dire la gestion du parti. Par rapport au niveau national, la Fédération a apporté tout son soutien au peuple sénégalais qui est tenu par les difficultés de la vie, mais qui suivit vraiment les affres de l'incompétence de la politique inhumaine de Macky Sall. C'est la raison pour laquelle la Fédération, comme d'habitude, nous avons tous été vraiment le défenseur du peuple sénégalais. Nous avons été cette partie du Parti Démocratique Sénégalais qui a toujours alerté sur les dérives dictatoriales, sur les dérives économiques, parce que vous avez vu quand même la gestion foncière qui est en train vraiment de faire sombrer notre pays. Et la Fédération, comme je vous l'ai dit, en tant que frère de lance et défenseur du peuple sénégalais, a jugé nécessaire d'apporter vraiment son soutien au peuple sénégalais. Par rapport à la gestion de notre parti, nous avons jugé nécessaire de renouveler notre loyauté au Parti Démocratique Sénégalais, mais fondamentalement et plus précisément à Maître Abdoulaye Wad, qui est le bâtisseur. J'avais dit, en tout cas au nom de la Fédération, qu'il ne fallait pas confier une entreprise de construction à une entreprise de destruction. L'entreprise de construction, c'était Maître Abdoulaye Wad. Le bâtisseur, c'est lui qui a déclenché le processus de construction d'un Sénégal émergent. Mais malheureusement, l'erreur étant humaine, le peuple sénégalais, dans son écrasante majorité, s'était trompé en confiant le pays à un incompétent qui s'assoit sur les textes avec des gens comme Moustapha Nias qui, à l'Assemblée nationale, ne fait que dormir. Bon, des gens que je ne veux pas citer parce que la mort est passée par là, mais nous sommes conscients que le Sénégalais est entre de mauvaises mains. Et la solution, l'alternative, c'est le Parti démocratique sénégalais et l'alternative, c'est Karim Wad. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un appel à toutes les structures du parti et fondamentalement à Karim Wad pour son retour, pour sortir le Sénégal vraiment de cette situation catastrophique que Makissal l'a installée. Donc, pour ce faire aussi, nous avons écrit un mémorandum. Nous avons listé tous les mots parce qu'il faut aussi quand même reconnaître que le parti traverse des difficultés. Les faits, quelles difficultés, nous pouvons les résoudre à temps. Le temps, effectivement, c'est l'ennemi en tout cas qui est en face de tous les partis politiques. Le temps, c'est l'ennemi qui peut vraiment nous empêcher en tout cas de gravir les échelons. Et pour ce faire, nous avons donné un mémorandum à Karim Wad pour qu'ensemble, nous puissions travailler au retour du Parti démocratique sénégalais, à la gestion comme agresse des affaires au Sénégal. Mais est-ce que ce mémorandum que vous avez donné reflète exactement la situation actuelle ou bien c'est des rendez-vous futurs ? Vous savez, le Parti démocratique sénégalais, c'est un parti de combat. C'est le combat. Le Parti démocratique sénégalais, c'est un parti d'activisme. Quand je parle d'activisme, je parle d'activisme politique. Je ne parle pas de notre activisme maintenant qu'on voit dans les réseaux sociaux. Or, nous avons constaté quand même, il faut avoir le courage de le dire, que depuis un bon moment, le Parti ne bouge pas. Et un parti qui ne bouge pas est un parti mourant ou moribant. Et nous, au sein du PDS, nous ne voulons pas être des cadavres. Parce que nous incarnons l'espoir. N'oubliez pas que nous avons fait l'histoire politique de ce pays et l'espoir, c'est nous. Quand vous incarnez l'espoir, vous n'avez pas le droit de rester vraiment les bras croisés dans de pareilles circonstances. Je vous ai dit que les Sénégalais sont en train de vivre les moments les plus difficiles de leur existence du fait de l'incompétence d'un régime. Nous ne pouvons pas laisser Matissal comme ça mûrir ses projets de dynastisation de notre pouvoir, de notre démocratie. C'est la raison pour laquelle nous avons lasé un appel à l'espoir. L'espoir, c'est Karim Watt. Tous les Sénégalais savent que la seule personne capable de sortir notre pays vraiment de cette situation, c'est lui. Et c'est la raison pour laquelle nous lui avons demandé de rentrer au Sénégal dans les plus brefs délais, quel qu'en soit le prix. Parce que Karim Watt doit savoir que le peuple sera derrière lui et le parti sera derrière lui. Matissal n'osera pas toucher à Karim Watt. Donc ça, vraiment, c'est une question qui est derrière nous. La liberté de Karim Watt, nous ne la négocierons pas. Et si Matissal veut vraiment transformer maintenant le Sénégal en une Syrie ou en une Côte d'Ivoire ou je ne sais pas quoi, il n'a qu'à essayer vraiment d'empêcher Karim Watt de rentrer au Sénégal. Ça, il verra de quel point nous nous chauffons. Donc ça, vraiment, c'est une question d'heure. Parce que, je vous l'ai dit, le temps, c'est notre ennemi. Nous n'avons plus le temps d'attendre. Il faut que Karim Watt rentre. Il faut que les structures du parti commencent vraiment à se déployer sur le terrain pour qu'ensemble, nous puissions déclencher le processus vraiment de porter Karim Watt à la tête de la magistrateur suprême pour qu'enfin, les Sénégalais commencent à connaître les fruits de la vraie émettance. Quel appel vous faites aux autres fédérations qui sont à l'étranger et au Sénégal ? Nous lançons un appel, vraiment, c'est une très bonne question. Nous lançons un appel à toutes les fédérations. D'ici ou d'ailleurs, quand je parle d'ici, c'est de l'extérieur, d'ailleurs du Sénégal. Toutes les structures du parti, les structures horizontales, verticales et le mouvement de soutien se réunir d'abord, vraiment faire le constat que le parti est en train de traverser des moments difficiles et poser des actions à la dans le sens de faire comprendre à Matissal que ce pays ne pourra pas se développer sans le pacte démocratique sénégalais. Et la seule alternative à sa politique désastreuse, inhumaine, c'est la politique qu'avait initiée maître Abdoulaye Wad le bâtisseur. C'est le wadisme, le wadisme est le seul salut qui pourra nous porter au cieux de l'émergence. Ok, merci beaucoup M. Diop. Je vous remercie.